Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 4 décembre 2021, direction l'hypogrome de Paris-Vincennes pour le prix de Saint-Georges-de-Didonne, troisième course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 6 ans à 8 ans en dégouderont aux alentours de 15h15. Pour cette compétition où ils seront donc peu nombreux à participer, il y aura pourtant bien deux échelons de départ. Sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste parisienne, les six moins riches partiront avec une avance initiale de 25 mètres. Assurément, une nouvelle course poursuite s'annonce ici. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Expeditious. Mathieu Rivard est aux commandes de ce pensionnaire de Pierre-Emmanuel Marie qui se présente déféré des 4 pieds en tant que plus riche du premier échelon. Une belle régularité dans l'ensemble, il mériterait tout simplement de renouer avec le succès. En deuxième choix, le numéro 5, Philippe Pagot. Sébastien Arnaud le présente ici avec sa grande confiance puisque ce fils de joker de Rosoy sera déféré des 4 pieds, bien engagé en tête et qu'il sait gagner. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Enzo Dessart. Il sera peut-être le candidat le plus appuyé à la cote puisqu'il affiche une très belle régularité depuis le début de l'année. Déféré des postérieurs et troisième plus riche de l'épreuve, il a un statut à défendre aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 12, Jembe Dorgère. Guillaume Huguet fait appel au service de Franck Nivar et ce n'est assurément pas pour que ce fils de Quadrowild ne termine pas dans les 5 premiers à l'arrivée. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Flaya Kalouma. Moins riche du deuxième échelon, plaquée des intérieurs et des postérieurs, elle est toutefois largement en capacité de terminer à l'une des 5 premières places sur sa classe. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Herd Elios. Courageuse en diable, cette femelle âgée de 7 ans déféré les 4 pieds peut terminer vite si elle longe les murs durant le parcours. En avant dernier choix, le numéro 10, Effigie Royale. Ayant retrouvé un petit peu de sa superbe ces derniers temps et confié à un pilote qui la connaît sur le bout des doigts en la personne d'Eric Raffin, elle aura logiquement des parties. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Fouchi Apergi. Modèle de régularité et prenant souvent des petits chèques, il tentera une nouvelle fois d'accrocher un lot. En cas de nom partant, le numéro 9, Favoris de l'Eton, qui se présentera déféré les postérieurs, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono et Turf Sélection indiquent encore une fois le tiercé carte et quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire en privé et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP.